Les virus de la dengue, du chikungunya et du zika sont cousins. Ils sont véhiculés par les mêmes moustiques Aedes, Aedes aegypti et le moustique tigre, Aedes albopictus. Aedes aegypti est présent principalement en région tropicale, alors qu'Aedes albopictus est implanté en zone tropicale et tempérée, envahissant de plus en plus les Amériques et l'Europe. Les trois maladies peuvent présenter des symptômes très proches, fièvres, maux de tête, courbatures comme dans un état grippal. Le chikungunya déclenche plutôt de fortes douleurs articulaires souvent invalidantes mais qui disparaissent généralement au bout de quelques jours ou semaines. Moins répandu et jusqu'ici moins étudié, le zika passe souvent inaperçu. Quand il se manifeste, il donne aussi souvent lieu à des éruptions cutanées ou des conjonctivites. Parfois mortel, il peut aussi avoir de graves conséquences. Les scientifiques établissent un lien avec un trouble neurologique grave, le syndrome de Guillain-Barré ainsi qu'avec des cas de microcéphalie sur des fœtus quand il touche la femme enceinte. Selon l'OMS, la moitié de la population mondiale est exposée à la dengue. La dengue sévère, autrefois appelée dengue hémorragique, constitue une cause majeure d'hospitalisation et de mortalité pour les enfants en Asie et en Amérique latine. Un patient atteint un jour de la dengue est immunisé à vie mais seulement contre le type de dengue qu'il a développé. La meilleure protection reste donc d'éviter les piqûres de moustiques qui véhiculent le virus. Tout comme pour se prémunir du chikungunya et du zika. Dans les zones à risque, il est également conseillé de vider, nettoyer ou couvrir les contenants susceptibles de retenir l'eau, ni un moustique. ... ... ... ...